Les thèmes que vous traitez dans ce livre « Macron du complot Covid aux injections meurtrières » qui paraît le 8 juin aux éditions des CIM, avec une préface de Martine Vonner. Tiens, pouvez-vous rappeler aux auditeurs qui est cette dame en quelques mots ? Martine Vonner était députée de La République En Marche lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle est médecin psychiatre, elle a été médecin urgentiste et les conditions dans lesquelles se sont déroulées la pandémie, entre guillemets, et la gestion de celle-ci par Emmanuel Macron a fait qu'elle a pris large et qu'elle a défendu les intérêts des gens qui risquaient d'être touchés, qui risquaient d'être malades. Ce qui lui a valu beaucoup d'inimitiés et un comportement assez scandaleux de la part de ses collègues dans l'hémicycle. Enfin, ça, c'est une autre histoire, elle en parle assez souvent. Mais je voulais vous dire précisément, avant vos questions, je voulais vous dire les conditions dans lesquelles j'ai écrit ce bouquin. C'est-à-dire, en fait, c'était l'objet d'une colère parce que, bon, j'avais écrit le premier, Macron, un grand liquidateur, quoi qu'il en coûte, et je voulais faire quelque chose qui s'adresse au plus grand public, qui soit populaire, qui soit plus court, qui soit moins cher. Donc, c'était l'objectif que je m'exignais. Oui, c'est un petit livre. Forme à poche, 14 euros. Et en même temps, les raisons profondes de son écriture, c'était la colère que j'ai eue quand j'ai vu la façon dont les choses se déroulaient, dans les problèmes successifs rencontrés par le président de la République depuis qu'il est élu en 1917. C'est-à-dire, on avait une suite de problèmes qui s'accumulaient et qui n'étaient jamais traités. On a eu des gilets jaunes. On a eu d'abord tous les problèmes des grèves dans les services hospitaliers par manque de moyens. Là-dessus est arrivé le Covid. Donc, cette partie a été gommée. On en a pu parler. Le Covid a pris une place absolument démesurée. Enfin, les gilets jaunes ont pris une place très importante dans les événements connus par le pays. Les gilets jaunes, on a su ce que ça avait donné sur le plan de la férocité avec laquelle avait été traité ce mouvement. On est passé ensuite au Covid sans avoir tiré les conséquences, sauf qu'il y a eu effectivement quelques rencontres entre Emmanuel Macron et des élus, des maires en particulier, dans lesquels il a développé son discours abscond que personne ne comprend parce qu'il s'est tellement décalé du réel que je regardais souvent à la télévision quand je voyais les visages des maires de la France profonde. Ils étaient en train de se demander qu'est-ce qui leur arrivait. Enfin, bref, sur cette affaire, on est passé au Covid. Le Covid, on a été maltraités. Les libertés publiques ont été bafouées. Les gens ont été emprisonnés chez eux. Il fallait qu'on dise quelque chose qui n'avait jamais été connu par toute une génération qui est née dans les années 40. Et cette affaire s'est terminée de la même façon que la première, c'est-à-dire qu'on est passé à l'engagement de la Russie en Ukraine. Et puis, bon, circulait, il n'y a rien à voir. Et puis, on a continué à essayer de traiter quelque chose qui n'avait pas été traité, qui n'avait pas fait l'objet d'une discussion alors que vous avez quantité de problèmes judiciaires qui arrivent de tous les côtés. Et voilà. Donc, c'était cette colère que je voulais traduire. Et je voulais donc refaire un peu l'histoire telle qu'elle avait été présentée et telle qu'elle avait été vécue. Oui, d'accord. C'est ce qui m'a valu, cette façon de traiter le sujet du complot Covid aux injections meurtrières, c'est-à-dire une première partie sur le complot Covid et une deuxième partie sur les injections meurtrières. Bon. Vous parlez de complot Covid. Il va falloir vous justifier devant les auditeurs et devant les censeurs, peut-être. Mais tout d'abord, pour suivre un petit peu l'ordre des choses telles que vous le traitez dans votre livre, vous commencez par pointer du doigt. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Le problème du système sanitaire français qui est délabré. Et s'il n'avait pas été dans cet état, les choses auraient pu être bien différentes, avec un peu de bonne volonté, évidemment, de la part du gouvernement. Revenez un peu, si vous voulez bien, sur cet état du système sanitaire que vous étudiez un peu, avec pas mal de références aussi. Alors, c'est l'avantage de ce petit livre que j'ai pu voir, c'est qu'il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup de références. C'est très sourcé. Le titre peut peut-être faire peur, mais en tout cas, le ton est assez prudent dans le livre, je trouve. Et il y a beaucoup de références, de citations, de personnes autorisées. Voilà, donc c'est une très bonne synthèse sur ces questions politico-médicales, entre guillemets. Oui, tout ce qui est avancé dans le bouquin, de toute façon, est validé par des citations, par des références ad hoc. Écoutez, c'est tout simple. On vit dans un pays où la pression fiscale et sociale est la plus importante de tous les pays occidentaux. Et c'est certainement un des pays dans lesquels les obligations de l'État sont les plus mal traitées. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve, bon, c'est une litanie de dire tout ça, mais bon, le démantèlement de l'hôpital, il a commencé bien avant le Covid. Et quand le Covid est arrivé, on s'est aperçu que les services d'urgence n'étaient pas capables de faire face à l'arrivée massive de gens malades. Ils manquaient des lits ? Par la suite, on s'est aperçu qu'ils manquaient des lits parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à les supprimer. Ceci étant, dans cette histoire aussi, il faut bien mesurer qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées et qui étaient fausses. C'est par exemple, on nous a dit à une époque, à un moment, qu'il y avait une saturation des lits hospitaliers et qu'on ne pouvait plus recevoir les malades. Et à ce moment-là, sur les chaînes de télévision, on a eu le droit à la construction d'un hôpital de campagne dans l'est de la France. On a vu des brancards monter dans des TGV, d'autres partir en hélico, des troisièmes dans les avions parce que vraiment, le pays n'arrivait plus à faire face. Or, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. On avait fixé un certain nombre d'hôpitaux. C'était ceux-là qui étaient chargés de recevoir les personnes malades. Et c'était sur ceux-là qu'on s'arrangeait pour faire la saturation, pour dramatiser, pour mettre tout le monde en situation d'avoir peur. Parce qu'en fait, la peur est au cœur du Covid. Et la peur, c'est la cœur du complot. C'est qu'à partir du moment où les gens ont peur, on maîtrise le rame. J'invente rien, je répète. C'est grave comme accusation parce que ça veut dire que le gouvernement a sacrifié volontairement des Français malades. Alors, comment aborder cette question sur ce qui est certain et ce qui est absolument incontestable ? C'est qu'il y a eu beaucoup de morts à l'assistance publique. Parce qu'entre la période qui va du 20 mars au 10 avril, il y a 40% des décédés sont passés par l'assistance publique hôpitaux de Paris. 30%, c'est dans l'Est, où il y avait eu des circonstances particulières. Il y aurait un rassemblement qui aurait déclenché tout ça. On verra par la suite d'ailleurs que Marseille, puisque ce n'est pas PSGOM, mais c'est Raoult et puis l'assistance publique hôpitaux de Paris, à Marseille, le nombre de personnes décédées n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé dans la capitale. Donc il y a un problème qui s'est passé à l'assistance publique de Paris qu'il faudra un moment, il faudra le traiter. On ne pourra pas rester à dire qu'est-ce qui s'est passé. Il faut savoir ce qui s'est passé. Et d'autant plus que tous les gens qui sont sur les plateaux de télévision, ils sont issus du public. Beaucoup sont issus de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Enfin, Karine Lancôme, Gilbert Deray, bon, je n'ai pas tous les noms en tête à ce moment-là, mais bon, c'est clair. Donc si vous voulez, on a fait peur aux gens en disant qu'on meurt. Et tous les soirs à la télévision, vous avez un type qui vient, en l'occurrence le directeur de la santé, qui vous annonce les morts. Mais c'est impressionnant quand vous avez 2500 morts. Bien sûr. Mais en fait, à cette période de l'année au mois de mars, tous les ans, il y a 2500 morts ou à peu près. Donc le surplus, si vous voulez, qui a été annoncé, il passe... Les gens sont atterrés sur les chiffres qui sont donnés. Mais tout le monde sait très bien. Enfin tout le monde. L'INSEE donne les moyennes des chiffres jusqu'à présent, enfin avant que l'affaire du Covid commence. En hiver, il y a entre 1800 et 2200 morts par jour. Et il était entre 1500 et 1700. Bon, à partir du moment où vous mettez l'accent sur ces chiffres-là avec une mine patibulaire, mais presque, vous faites peur à tout le monde, quoi. C'est ça qui... Et on a mis les gens en condition de telle façon à ce que, si vous voulez, ce qu'on va leur annoncer par la suite, ce soit plus facile à prendre. C'est-à-dire que quand on interne tout le monde à domicile, en donnant la possibilité, en faisant un papier, de pouvoir sortir pendant une heure, en prison, ça s'appelle un préau, quoi. Ça s'appelle... Voilà. On s'est quand même trouvé dans cette situation-là. C'est-à-dire une pression extraordinaire sur les gens qui avaient peur et avec lesquels on allait fonctionner. Ceux qui ont vécu, qui ont suivi ça de près, ont été surpris de voir comment c'était d'une certaine façon accepté par l'opinion jusqu'au moment où ça va basculer. Et puis surtout, comment les professions médicales, dans leur masse, à l'exception de quelques unités, ont fonctionné, ont fonctionné dans cette terreur de la population. Vous parlez, tiens, à propos de la PHP, dans votre livre, vous pointez du doigt une prise du pouvoir par l'administration. Et puis c'est un thème que vous abordez aussi un petit peu dans vos précédents ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est intéressant. Surtout de votre point de vue d'ancien coco. On peut le dire ou pas ? Oui, bien sûr. C'est trop tard. Ancien rouge. Non, mais ça fait longtemps. Effectivement, là, vous voyez... En fait, on dépense autant dans le domaine de la santé que les Allemands. Sauf qu'à la différence, on a 25% de personnel administratif supplémentaire. Alors c'est pas moi qui le dit. Puis moi, en plus, je cite le professeur Debré. Il dit maintenant, dans quelques temps, c'est l'administration qui va soigner les gens. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que vous avez... Ça, il faudra réfléchir aussi à ça, parce que c'est... Vous avez une organisation de ministère de la Santé qui est complètement éclatée avec des agences. Vous savez difficilement qui fait quoi. Tout ça, c'est dispatché. Le poids de l'administration est tel que toutes les agences fonctionnelles sont dirigées par des énarques. Bon, j'ai rien contre les énarques. Mais bon, est-ce que c'est eux qui sont les mieux placés pour traiter des soins ? Donc vous avez tout un dispositif qui est complètement bureaucratisé, donc où les responsabilités dominantes. Et c'est vrai que ça fait partie des... C'est beaucoup plus facile de gérer un système comme celui-là. Parce que la hiérarchie fonctionne. Et la deuxième question que vous m'avez posée, j'ai pas... — Bon, c'était sur l'administration générale, la prise du pouvoir par l'administration. — Oui, oui. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'un hôpital qui n'est pas dirigé par un médecin, ça me paraît surréaliste. Voilà. Que l'administration soit là pour organiser les paiements, organiser la vie interne de l'hôpital, bon, ça me paraît pas normal. Mais bon, on n'est pas obligé d'avoir des effectifs qui soient complètement démesurés, au point que ce soit elle qui... que ce soit l'administration qui tienne le pouvoir. — Oui. Petite question un peu taquine. Enfin, j'ai déjà répondu en partie tout à l'heure dans mon petit préambule. En quoi votre livre se distingue des autres ? Parce qu'il y a tout de même une littérature maintenant assez abondante sur cette question qui revient sur le Covid et la politique du gouvernement en la matière. — Alors bon, si vous voulez, moi, je ne traite pas des aspects purement médicaux. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionne le pouvoir, comment fonctionne le pouvoir d'État et quelle est son efficacité d'une façon générale dans le mouvement général du pays ou alors quand arrive un événement exceptionnel. Et c'était en ça que c'était très intéressant. Bon, après, si vous voulez, vous avez la conjoncture politique. Vous avez un pouvoir très affaibli, un pays qui ne sait pas très bien où il va. On voit bien que les choses se délitent, qu'on essaye de confier à l'extérieur toutes les choses importantes. C'est maintenant l'Union européenne qui prend le pas. Pendant la période du Covid, on s'est aperçu qu'elle n'avait pas les problèmes de santé dans sa besace. Mais elle a réussi à récupérer par tout un système d'achat des tests, d'achat des masques, etc. Et puis on verra dans la deuxième partie tout ce qui a trait autour des vaccins, enfin des produits. Et donc si vous voulez, c'est en ça que c'est un peu différent de celui qui se trouve confronté à un problème médical et qui essaye de trouver une solution. Moi, si vous voulez, je viens un peu là-dedans. Je viens en supporter du professeur Raoult parce que j'amène ma vision des choses et j'amène, si vous voulez, le scénario tel que j'ai vu qu'il se déroulait. Parce que, en réalité, le scénario a été bâti d'avance à l'extérieur. Mais c'est un excellent exercice d'ingénierie sociale. Voilà. C'est-à-dire que vous avez un organisme qui s'appelle l'Impérial Collège de Londres. Bon, l'Impérial Collège de Londres, en fait, ce n'est pas l'Impérial Collège de Londres. C'est une boîte aux lettres dans laquelle on domicilie un certain nombre de gens dans le domaine médical ou scientifique. Et vous avez dedans un organisme qui est dirigé par un type qui s'appelle Ferguson et qui fait des pronostics sur les évolutions possibles de maladie. Bon, alors, il a opéré sur le H1N1, il a opéré sur les tas de trucs. La plupart du temps, il s'est trompé. Mais ce type dit, voilà, on va avoir des millions de morts, mais on pourra être sauvé avec un vaccin parce qu'il n'y a rien qui pourra empêcher la mort des gens. sauf de se enfermer à domicile parce que là, on pourra faire face au virus. Bon, un type comme ça qui se gourre tout le temps et il entraîne tout le monde, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, lorsqu'on aperçoit que l'organisme qu'il dirige, Ferguson, c'est tout simplement quelque chose qui appartient à Bill Gates. Bon, Bill Gates, c'est quand même le personnage non étatique le plus puissant du monde. Donc il y a autre chose. On est dans une autre histoire. Oui, vous l'évoquez un peu dans votre livre. Bill Gates, deuxième donateur de l'OMS. Oui, il a pris la place quand Donald Trump a souhaité quitter l'OMS, qu'il considérait comme un organisme corrompu. Bill Gates a pris sa place. Tiens, vous avez évoqué donc le professeur Raoult. Quelques mots pour revenir sur l'hydroxychloroquine, parce que vous la qualifiez, c'est ça qui m'a un peu intrigué, vous la qualifiez d'ennemi du macronisme, c'est le titre d'une partie, hydroxychloroquine, ennemi du macronisme. Oui, c'est-à-dire que, oui, en réalité, si vous voulez, quand l'épidémie arrive, bon, il y a la panique que j'ai décrite précédemment, et dans tout ça, il y a un personnage qui émerge et qui dit, mais bon, mais j'ai la solution. J'ai un médicament qui peut traiter la maladie à laquelle on a à faire face. Le gars, il est le numéro un mondial dans les maladies contagieuses. Il dispose de l'instrument, de l'outil le plus performant qu'on a en France. Qu'est-ce qu'on dit au lieu d'aller le chercher et lui dire, vous ne pouvez pas nous développer un peu plus, monsieur ? Surtout qu'on lui avait confié cette mission, le gouvernement l'avait soutenu. Oui, c'est son boulot, c'est son job, oui. À coup de dizaines de millions d'euros pour financer son institut. Oui, oui, absolument. Et là, on dit, ah ben non, 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 monsieur, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Oui, oui. C'est pas comme ça. D'abord, vous êtes trompé. Non, c'est pas ça qu'il faut prendre comme médicament. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, vous, vous n'êtes pas un peu magalo. Et puis on va commencer à organiser une campagne d'une violence aussi inimaginable. Alors, à partir de là, si vous voulez, les clans ont commencé à se former dans l'opinion. C'est-à-dire que le professeur Raoul n'est pas un homme politique, mais de fait, il est devenu. Parce qu'il y a tous ceux qui pensent dans la même direction en disant, on peut rien faire, il faut attendre un vaccin. Et puis en attendant, on se confine. Et puis il y a lui qui dit, non, le confinement, ça n'a jamais marché. Voilà, il faut qu'on... C'est-à-dire que lui, il joue son rôle à fond, il soigne. Il prend des dispositions pour soigner. Et tout le monde lui dit non. Et ceux qui lui disent non ne disent pas, ah ben non, on ferait plutôt comme ça. Non, il dit, non, non, le produit, il n'est pas bon. Et puis d'ailleurs, ça continue, ça continue cette affaire-là. Parce que naturellement, ils sont tous sur la sellette maintenant. Tous ceux qui se sont embarqués dans cette affaire, ils savent très bien que ça va... Ils voient bien ce qui se passe dans tous les pays du monde qui ont opéré de la même façon. C'est-à-dire tous les pays de l'Occident, pour simplifier, qui ont fonctionné tous de la même façon. Bon, ils s'aperçoivent bien qu'il y a des comptes qui doivent être rendus un peu partout. De quelle façon, pardon ? C'est-à-dire, on commence à réintégrer les gens qui ont été virés. On commence à les payer. Et on commence à remettre en compte tous les dispositifs qui ont été mis en place. C'est-à-dire que là, vous avez les armées d'avocats qui commencent à dégringoler de partout. Et ça commence à faire quelque chose de sérieux. Et la France, elle n'y coupera pas. Elle n'y coupera pas. Il faudra qu'il y ait une commission d'enquête ou des commissions d'enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Oui. Par exemple, c'est une espèce de flou... À propos d'hydroxychloroquine, il y a quelque chose qui n'a toujours pas été clarifié. Quelque chose quand même de très étonnant. Trois ans après, on ne sait toujours pas exactement de quoi il retourne. C'est-à-dire que le 25 février 2020, au soir, donc en pleine panique concernant la pandémie, le coronavirus, le professeur Raoult annonce que la chloroquine est le traitement, je cite, le moins cher et le plus simple pour traiter le coronavirus. Et le ministère de la Santé affirme alors qu'aucune étude ne démontre l'efficacité. Bon, le ministère commence à s'opposer, blablabla. Mais le 16 janvier, donc dix jours avant, le 16 janvier, le gouvernement... Ah, donc avant que le professeur Raoult commence à parler de la chloroquine, le gouvernement classait l'hydroxychloroquine, qui est une variante de la chloroquine, la classait comme substance vénéneuse. Et donc, ça interdisait sa vente libre en pharmacie. Alors que pendant des années, évidemment, cette substance était vendue librement, car considérée comme non dangereuse. Et donc, le gouvernement a choisi bizarrement ce moment, tout d'un coup, le 15 janvier 2020, pour interdire et bannir cette substance. Dix jours avant que le professeur Raoult en fasse la publicité. Absolument. C'est toujours pas clarifié, cette affaire. Oui, oui. Mais l'histoire a commencé avant. L'histoire a commencé avant, elle a commencé au mois de novembre. Oui. Au mois de novembre, le directeur de la santé demande à l'agence du médicament si l'hydroxychloroquine n'est pas quelque chose de dangereux. L'agence du médicament demande à l'agence de la sécurité du médicament de faire des tests pour voir si, effectivement, l'hydroxychloroquine ne serait pas bénéneuse. Et ça remonte dans l'autre sens. D'ailleurs, il y a un truc qui est très marrant, c'est que celle qui répond à la directrice des affaires juridiques de l'agence de sécurité du médicament, lorsqu'elle répond à ses confrères pour leur donner la définition qu'ils ont arrêtée. Il y a une formule qu'elle utilise, on sent bien que c'est une juriste, c'est-à-dire qu'elle a trouvé quelque chose pour atténuer un peu le propos. Mais c'est donc au mois de novembre que cette disposition a été prise. Le décret, il est arrivé le 16 janvier, le premier, parce qu'il y en a eu trois. Des messages d'auditeurs, si vous voulez bien. Marie-Astrid, je vous laisse la parole. Merci. Donc un auditeur qui fait une remarque. « Si je ne fais pas d'erreur, les ARS n'ont pas arrêté la suppression des lits, selon le dogme du tout ambulatoire, alors que l'on prétendait que les services étaient saturés, mélangeant les effectifs des patients en réanimation, et ceux en soins intensifs, et en plus obligeant à garder en soins intensifs des patients qui n'étaient déjà plus contaminants. » Absolument, absolument. Mais ça, ça a été dit à un moment. C'est le directeur de l'Agence régionale de santé de l'Est qui a dit « Ce n'est pas parce qu'on a une épidémie qu'il faut arrêter de fermer les lits. » C'est comme ça que c'est arrivé, que tout le monde l'a entendu. Tout le monde l'a entendu. Donc c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait l'épidémie, qu'on nous racontait tous les jours qu'on était sursergés, que ça débordait des hôpitaux. Donc c'est la description que je vous ai faite des paniques tout à l'heure. Et en réalité, c'était faux. En réalité, c'était faux. On avait limité à un certain nombre d'hôpitaux les malades Covid. Et puis, voilà. Mais l'ensemble... L'Agence des hôpitaux, alors elle a un nom, ça doit être à TIC, quelque chose comme ça, l'Agence des hôpitaux, dit « En 2022, nous avons utilisé 2% de la capacité hospitalière du pays concernant le Covid. 2% ! » Et on nous dit que c'est... Mais ce que dit l'auditeur, c'est tout à fait vrai. On a continué à fermer des lits parce que de toute façon, la décision est prise de réduire considérablement l'hospitalisation publique. Alors, ce même auditeur a été surpris de constater à Paris le vieillissement et l'aspect physique fortement dégradé d'une part importante de la population. Ceci explique peut-être la mortalité élevée, mais aussi la non-fermeture du métro au lieu de contamination par voie aérienne. Oui, oui, oui. Oui, de toute façon, effectivement, la population parisienne est plus âgée. La population de l'Île-de-France, elle est vraisemblablement à peu près comme tout le monde puisque la population de Seine-Saint-Denis, c'est la plus jeune du pays. Mais bon, effectivement, ce sont les personnes âgées qui ont été touchées. Ce sont les personnes âgées qui ont été touchées. Les personnes âgées, voilà, avec une santé précaire, ont été les premiers qui ont été emportés. Et c'est surtout les EHPAD qui ont payé le plus gros tribut. Parce que dans les EHPAD, en fait, il a été convenu à partir d'un moment qu'il ne fallait plus les emmener, qu'il ne fallait plus les hospitaliser. Et donc, c'est là où ça s'est passé le plus difficilement. Les 40%, grosso modo, de gens qui sont décédés en Île-de-France pendant la période sont décédés dans les EHPAD, majoritairement. Alors, d'ailleurs, à ce propos, il y a quand même un aspect qui est très intéressant. C'est que dans un EHPAD du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, il y a eu la GAL. Donc, il y a un spécialiste qui a été envoyé pour examiner le problème et qui a donné l'ivermectine aux gens. Et le seul EHPAD qui n'a pas connu de mortalité, c'est celui-là. Donc, on s'est dit qu'il y avait un rapport entre l'ivermectine et puis le Covid. Mais non, ce n'était pas provédié non plus. Celui-là, ce n'était pas quelque chose qu'il fallait employer. Par contre, en Inde, il a fait quand même... Il a été terriblement efficace. Mais en fait, ce qu'il fallait, c'est ça la nature du complot. Ce qu'il fallait, c'est montrer qu'il n'existait pas de traitement. Parce qu'à partir du moment où vous avez un traitement, vous ne pouvez pas avoir de vaccin. Et c'est ça, le complot dans les complots. Parce qu'après, il a fallu quand même enrichir tout ça avec... C'est un autre message ? Oui, une question un petit peu plus provocatrice. Selon vous, est-ce que Macron est le président de la République le pire que ses prédécesseurs ? Le cas échéant, comment cela se traduit-il ? Vous avez le droit à sortir un joker. Non, non, absolument pas. Oui, c'est quand même... Macron a quand même un avantage sur tous les autres. Et c'est quand même un regret vis-à-vis du corps électoral. C'est que les Français ont élu quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Ce personnage n'avait jamais été maire, n'avait jamais été conseiller municipal, n'avait jamais été conseiller général, n'avait jamais été élu député, sénateur. C'est-à-dire, c'était ce qu'on appelle un homme neuf, voire brut de décoffrage. Mais visiblement, le résultat n'est pas probant. Le résultat n'est pas probant parce que vous avez quand même une succession de problèmes. Il n'y a rien de réglé, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a rien de réglé. Quelques rappels, Marie-Astrid, si vous voulez bien ? Oui, nous vous rappelons que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde, dirigé par Thibaut de Chassé, en direct ce jeudi 1er juin 2023. Nous sommes en présence au studio ce soir avec M. Alain Lebihan, essayiste, auteur de Macron, du complot Covid aux injections meurtrières, ainsi que du frère Thierry, responsable du sac Retour au réel. Nous vous rappelons que vous pouvez intervenir tout au long de l'émission, soit par courriel à courtoisie-radio-courtoisie.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Merci, Marie-Astrid. Oui, alors écoutez, l'heure tourne, passons à la deuxième partie. Après l'étude du Covid lui-même que vous présentez dans le livre, avec tout de même quelques tableaux récapitulatifs intéressants, vous passez à la question épineuse, piquante des injections et des vaccins. Oui, c'est ce qu'on appelle vaccins. Pourquoi ce qu'on appelle vaccins, selon vous ? Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, la définition du vaccin, c'est quelque chose qui empêche la contagion et qui empêche son développement. Donc visiblement, ça ne répond pas à la définition. Le produit qui a été vendu ne correspond pas à la définition. Alors, bon, il est arrivé dans des conditions particulières, parce qu'il a fallu quand même remettre un peu les gens dans le contexte, puisque on a eu, à la fin de l'année 2020, on a eu encore un confinement qui a duré un mois et demi. Et le premier, le vaccin est arrivé, comme par chance, à Noël. C'était le cadeau qui nous était offert. Et donc les vaccinations ont commencé, enfin les injections ont commencé. Et assez vite, des problèmes sont apparus. Si bien que sur les quatre postulants, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, et puis AstraZeneca, assez rapidement, on s'est aperçu que Johnson & Johnson, ça ne collait pas. AstraZeneca, ce n'était pas non plus terrible. D'ailleurs, tout ce qu'on a récupéré en AstraZeneca, ça a été renvoyé en Afrique, dans le cas de la coopération et de l'aide, ce qui est quand même assez sur la liste. Et on a conservé donc en France, parce qu'il fallait quand même en garder deux, bien que Moderna, ce n'était pas tout à fait terrible, que Pfizer, bon, il y avait quand même des choses qui se passaient. En fait, on en a gardé deux, parce qu'il fallait quand même garder un semblant de concurrence, parce que nous vivons dans un monde extraordinaire où tout doit être en concurrence. Donc, on a eu, en gros, 90% des vaccins, des injections étaient faits par Pfizer. Et donc, bon, assez rapidement, on s'est aperçu que le Covid continuait. Il y avait des gens qui étaient encore concernés par le Covid. Les gens qui étaient vaccinés étaient aussi touchés. Et puis, ils communiquaient à d'autres. Enfin, on s'est retrouvés dans cette situation surréaliste, où on vaccinait tout le monde, et puis ça n'aboutissait à rien. Alors, bon, il y a eu toujours la dramatisation. Et puis, de dramatisation, comme ça ne marchait pas trop, il a fallu... On dit quand même que ça a réduit la mortalité, pour ceux qui étaient vaccinés. Si vous voulez, il y a deux choses, et je n'ai pas tranché là-dessus, parce que je ne voulais pas non plus paraître de mauvaise augure. Mais il est certain que le virus, avec ses modifications constantes... Il a muté. Il mute, oui, avec ses mutations. Donc, il devient... Il s'affaiblit. C'est ce qu'on avait constaté quand on voyait les courbes de diminution de la mortalité. Quelle est la part des vaccins là-dedans ? Moi, je ne prendrai pas de risque, parce que... Je crois même que c'est quand même quelque chose qu'il faut dire, parce que... Est-ce que le vaccin, dit Pfizer, est-ce qu'il est homogène ? C'est une question. Quand vous avez Pernet et puis à Deauville, vous apercevez en regardant ce qu'il y a dans les flacons, vous apercevez que c'est du sérum physiologique. Bon, et que Pfizer répond... C'est un problème d'emballage. Circuler, il n'y a rien à voir. Quand vous pensez ce qui s'est passé pour la viande de cheval dans les pattes, etc. Donc, voilà. Est-ce que le produit qui était là-dedans était homogène ? Moi, je n'y crois pas trop, en fait. Je n'y crois pas trop, parce que les conditions de conservation... Il fallait que ce soit conservé à moins 80 degrés. Ça a été diffusé après partout. Je n'ai jamais vu des gens équipés avec des réfrigérateurs extraordinaires. Non, je crois que... D'ailleurs, à ce propos, il y a eu un truc qui a été très intéressant. C'est qu'il y a eu une députée du groupe Macron à l'Europe qui a dit que ce serait quand même intéressant qu'on sache où c'est fabriqué. Et une semaine avant, le président avait dit « C'est bien, maintenant, on maîtrise le sujet parce que c'est nous qui le fabriquons. » Visiblement, les messages ne passent pas trop. Non, mais vous n'avez que des histoires comme ça, de toute façon. Vous n'avez que cette espèce de légèreté avec la façon dont ça a été traité. C'est-à-dire que les gens qui font un coup comme ça sont sûrs que ça marche. Ils font preuve d'énorme légèreté. Parce que c'est très inquiétant en réalité. Bon, très bien. Alors vous vous attardez un peu dans votre livre sur les effets indésirables. Oui, alors ça, c'est là maintenant qu'on arrive à... Quand on dit injection meurtrière par interrogation. C'est que l'Agence nationale du médicament a rendu régulièrement, a publié des données concernant des effets secondaires des gens qui avaient été vaccinés. Donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit grosso modo que sur l'ensemble des gens qui ont des effets secondaires graves ou non graves, ces effets secondaires sont sous-évalués. Les gens même de l'Agence nationale du médicament disent que c'est sous-évalué dans des proportions très importantes. Bon, dans ces effets secondaires graves et non graves, vous avez toujours les chiffres qui sont grosso modo les mêmes. Vous avez trois quarts d'effets secondaires non graves et un quart d'effets secondaires graves, c'est-à-dire pouvant conduire à la mort. Alors, naturellement, on nous disait pendant tout le truc, pendant toute la campagne dite de vaccination, on disait, oui, mais surtout, ce qu'il y a de formidable dans le vaccin, c'est qu'il empêche les formes graves. Or, il y a eu des formes graves, il y a eu des formes très graves, puisqu'il y a des gens qui sont décédés. Et ça, on le sait parce que dans tous les pays, il y a eu ces problèmes-là. Dans l'armée américaine, par exemple, ça s'est passé en Australie, en Israël, partout, il y a eu des événements dramatiques. Donc, moi, j'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que ces gens qui étaient touchés, les gens qui étaient touchés par des effets graves et non graves, c'était des gens de moins de 56 ans, d'après les chiffres donnés par la NCE, c'est-à-dire des gens qui, en tout état de cause, n'auraient pas été touchés par le virus. Oui, en tout cas, pas gravement. Alors qu'on a obligé ces gens, parce que, bon, il y a une subtilité qui est faite, c'était pas obligatoire. Ce qui était obligatoire, c'était de présenter des documents tels qu'on prouvait qu'on était en bonne santé, c'est-à-dire où on présentait le vaccin, où on présentait qu'on était vacciné, où on présentait des tests. Ça s'est transformé, à la fin, en obligation vaccinale. Or, comment ça se passe pour les gens qui vont se présenter et qui vont demander... Voilà, ils ont été sérieusement touchés, ils vont demander des indemnités, comment ça va se passer ? On va leur dire, mais à circuler, il n'y a rien à voir. C'était pas obligatoire. Ce qui était obligatoire, c'était l'obligation. Il y avait une obligation sanitaire, une obligation vaccinale. C'était plus ou moins expérimentaux, donc pas couverts par les assurances. En plus, oui. En plus. En plus, oui. Ça, c'est les Américains qui ont... Eux, les Américains, quand même, chez eux, il y a... Bon, je vais en plier un mot un peu vulgaire, mais le pognon, ça compte. Alors donc, quand les compagnies d'assurance ont commencé à voir qu'il y avait des réclamations, ça ne marchait pas trop. Quelqu'un qui travaillait dans un grand laboratoire pharmaceutique me disait, il n'y a pas si longtemps, qu'il fallait au moins 5 ans pour avoir un recul suffisant sur un nouveau produit, un nouveau vaccin. Alors là, après, quand même, les choses se sont affirmées. C'est-à-dire que Pfizer, les cadres de Pfizer ont dit que non, ils n'avaient pas tout évalué, ils n'avaient pas examiné le problème de la contagion, etc. Donc ils ont dit, à un moment, un cadre de Pfizer qui a dit, on a vendu un avion qui n'avait pas les conditions du décollage ou qui n'avait pas les conditions complètes pour voler. J'ai trouvé quand même la formule qui était assez intéressante. Donc ils ont vendu quelque chose qui n'avait pas les caractéristiques qu'on réclame habituellement pour un vaccin. Voilà, ça, c'est sûr. Alors, naturellement, bon, là, on va rentrer dans l'aspect sorti de la chose. C'est que, bon, il y a les aspects médicaux, mais il y a les aspects du comment, comment, comment ont été achetés les, comment, comment ont été achetés, comment a été acheté le produit. C'est comment seulement ? Et là, on arrive à quelque chose qui est, alors, le plus scandaleux. En réalité, si l'opinion publique était au courant de tout ça, l'Union européenne, elle devrait exploser. C'est une bombe atomique. Les achats de produits ont été achetés, donc, aux quatre producteurs au début de l'année 2021, dans des proportions à peu près égales. Le prix, c'était 15,50 la dose. Et ils en ont acheté pour, oh, ça devait faire dans les 2,4 milliards, deux têtes. Et en mai, madame Van der Leyen, toute seule, a acheté 1,8 milliard de doses. Ça s'est fait avec son téléphone mobile et par texto. Colossal. Et, c'est bête, elle l'a effacée, toute la discussion avec le patron de Pfizer. Oh, c'est dommage, c'est ballot. Et, donc, c'est formidable. Donc, là, vous êtes au cœur de quelque chose qui est la corruption, parce que c'est 1,8 milliard de doses ont été achetées au prix de 19,50 euros. C'est-à-dire, ça fait 4 euros de plus. Ça fait 7 milliards d'écarts sur le total. Le mari de madame Van der Leyen est proche des milieux de Big Pharma, puisqu'il travaille dans une filiale de produits pharmaceutiques. sa société était même en sommeil. Enfin, si vous voulez, là, on rentre dans le... Il y a une députée, il y a une jeune femme, là, qui est madame Jorion, qui a réussi à faire crever l'abcès dans beaucoup de domaines. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne saura pas comment s'est faites les opérations entre madame Van der Leyen et Pfizer. Alors, pour mémoire, il y a 450 millions d'habitants. S'ils ont 4 doses, ça fait 1,8 milliard de doses. Je ne me trompe pas. On en a acheté 4,2 milliards. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? C'est dans les frais réfrigérateurs à moins 80 ou ça circule dans des péniches ? Il faut quand même le savoir. Oui. Vous parlez beaucoup d'argent dans le livre. C'est quand même quelque chose pour vous qui est au cœur du sujet, au cœur caché de ces questions et de ces politiques. Oui, l'argent est au cœur de l'affaire. L'argent est au cœur de l'affaire. Et Pfizer, qui était une entreprise qui était, dans les résultats, dans la dernière période, n'était pas trop bon. Je ne parle pas de toutes les condamnations qu'ils ont eues, parce que Pfizer cumule les centaines de millions de condamnations. Il est certain que ces comptes se sont légèrement... Redressés. ...se sont redressés dans des proportions assez inimaginables. Mais bon, Moderna aussi, c'est... Donc il faudra quand même que nous nous interrogeons sur... C'est ce qu'avait dit le professeur Raoult, et j'avais trouvé ça très très intéressant. C'est qu'on a quand même toute une pharmacopée qui existe. Et comment se fait-il que celle-là n'est pas utilisée ? Alors on comprend pourquoi, parce que, qu'est-ce que vous voulez, le produit, l'hydroxyclaracine, c'est en centimes que ça se vend. Ouais. C'est pas en milliards. Alors une auditrice déjà qui vous remercie pour cette émission très intéressante, et qui fait la remarque suivante. Lorsque le vaccin est arrivé, en plein milieu de crise Covid, beaucoup de gens censés ne voulaient pas comme des moutons aller se faire piquer sans recul et sans vérification. Mais il y a eu tellement de tapages médiatiques qu'en moins de deux mois, tout le monde a été manipulé et tout le monde s'est rué comme de l'or dans les centres de vaccination. Ce n'est que bien après qu'ils ont réfléchi et maintenant ils se demandent s'ils n'ont pas fait preuve de moutonnage et de légèreté. C'est-à-dire que les gens, les statistiques sur le nombre de gens qui ont été vaccinés, je pense qu'elles sont fausses. Je pense qu'elles sont fausses. Il y a beaucoup moins de gens qui se sont fait vacciner que les chiffres qui ont été donnés. Bon, c'est un sentiment. Je n'ai pas de... C'est un sentiment, mais bon, à partir du moment où vous rencontrez beaucoup de gens et puis vous parlez, vous vous apercevez qu'ils n'ont pas tous couru à aller s'en vacciner. Mais effectivement, tous les gens, si vous voulez, qui travaillaient, qui avaient des relations sociales, qui avaient une activité sportive, qui avaient une activité théâtrale, qui faisaient diverses... Cela était obligé d'y passer parce que sinon ils ne pouvaient pas le... Continuer. Ils ne pouvaient pas aller au cinéma, ils ne pouvaient pas aller au théâtre. Oui. Donc c'est ça, c'est... En parlant d'effets indésirables, on parle très peu, il n'y a pas beaucoup d'études sur les effets indésirables, non pas cette fois des injections thérapeutiques, mais de la politique sanitaire, des confinements en particulier, parce qu'il y a des effets indésirables terribles sur le plan psychologique et social pour tout un tas de gens, et en particulier les jeunes. J'avais reçu d'ailleurs il y a quelques mois un jeune philosophe très intéressant, Martin Stephens, pour parler du masque et du visage. Il avait co-écrit un petit livre très intéressant sur ce thème qui s'intitulait, je crois, « Faire face », voilà, la question du visage. On peut retrouver d'ailleurs, je crois, l'entretien sur YouTube. Enfin, il y a eu des dégâts terribles pour toute une partie de la population, en particulier les jeunes, qui ont été sacrifiés, déboussolés, perturbés. Enfin, on peine à mesurer les conséquences, mais on n'en parle pas tellement, de toute façon. Non, puis vous avez aussi toute une partie des personnes âgées qui se sont trouvées isolées. Oui. Et qui sont dans la direction. Oui, ils passaient leur journée devant les... Sans le secours de prêtres. Sur les chaînes, on continue. Oui, oui. Ça n'aide pas à... Ça n'aide pas à voir clair. Oui. Mais effectivement, effectivement, ça, il y a eu des dégâts énormes qui ont été causés. Enfin, il est certain que maintenant, la plupart des gens normaux disent que le confinement ne serait pas dû être. Ça nous a coûté 600 milliards. On aurait eu une politique simple, telle que le professeur Raoult l'avait annoncé. Bon, ben... Oui. On passait facilement... On passait facilement les preuves, quoi. Voilà, c'est tout. Je pense quand même que... Il n'y a rien. Voilà, mais les gens étaient persuadés qu'ils allaient chevaucher les cadavres dans la rue. C'était... Oui, c'était la peste. Il y avait un phénomène de sidération aussi. C'était la peste. Mais la deuxième fois, ce sera plus difficile. Enfin bon, dans ce pays, il ne faut s'étonner de rien. Tiens, et puis pour conclure, si vous voulez bien, la question de la tyrannie, puisque vous employez le mot dans votre livre, l'aspect tyrannique de cette politique gouvernementale, qu'on voit bien aujourd'hui maintenant sur d'autres sujets, avec l'interdiction carrément de réunions, de manifestations, de colloques pour certains courants d'idées qui ne sont pas assez alignés... Ça relève de la même logique. Regardez, je ne partage pas du tout les opinions de l'extrême-gauche. On le sait. Mais lors des manifestations contre la réforme des retraites, bon, il y a eu quand même une répression féroce, qu'on le veuille ou non. Absolument. Donc il y a des jeunes qui n'ont plus osé aller aux manifestations. Donc demain, en tirant les leçons de cette ingénierie sociale qu'ils ont pratiquée, je pense que le pouvoir est capable de n'importe quoi. Regardez, il y a quelque temps, les généraux voulaient faire la marche des fiertés françaises. Oui. On voit difficilement des vieux généraux deuxième section brûler des poubelles. Ils ont envoyé la brave et d'autres forces de l'ordre dresser des principes et des berbeaux dans les cafés. Ah oui. Alors bien sûr, c'est dans la main de la justice aujourd'hui. à ce propos, moi je ferais deux observations parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait frappé. C'est, on avait eu des manifestations très importantes de viticulteurs dans les années 70 de l'héros, du Languedoc. C'est-à-dire, là, on était en train d'arracher des vignes. Enfin, il y avait une situation qui était catastrophique. Et à ce moment-là, il y avait un mouvement viticole qui était extrêmement puissant et qui gênait d'une façon forte le pouvoir. Et je me souviens que ce mouvement avait été arrêté lorsqu'on avait abattu dans la gare de Narbonne un manifestant. C'était un type pris au hasard, un type normal. Un type d'exemple. Voilà. Un type d'exemple. Et j'ai repensé à ça avec la férocité avec laquelle il y a eu la repression des Vigilets jaunes. C'est-à-dire, on a ciblé un certain nombre de gens qui étaient des gens simples, pas des militants, pas des exaltés. Et il y a toute une politique visant à empêcher les gens à piger en ex... Parce qu'on peut quand même constater que par rapport aux années je dirais d'avant dans les années 70, 60, 70, 80, la participation aux manifestations est beaucoup moindre maintenant. Et ceux qui viennent d'une certaine façon ont toujours peur. Quand vous avez en permanence les Black Bloc qui viennent, bon... Ils ne sont jamais arrêtés d'ailleurs. Ce sont les auxiliaires du pouvoir. Absolument. Objectivement. Je me souviens donc il y a une pression extraordinaire sur l'opinion pour qu'elle baisse les bras, pour qu'elle cède. Ce qui a quand même d'importance c'est que ça ne se fait pas comme ils le veulent. Et je pense qu'on arrivera à une situation qui sera beaucoup plus tendue parce qu'il y a trop de haine comme ils disent. Il y a trop de haine. Moi je sais qu'avant on n'aimait pas le président de la république on ne l'aimait pas par des tas de raisons. Celui-là les gens le haïssent. Ce n'est pas de même nature. Ce n'est pas de même nature. Oui c'est vrai. Il y a un degré de détestation peut-être inégalé. Et le côté tyran effectivement j'ai employé ce mot tyran parce qu'on vit depuis longtemps dans une espèce de dictature administrative avec ces multiplications de normes. En France dès qu'on veut faire quelque chose la première question qu'on se pose c'est est-ce qu'on a le droit de le faire ? On est le seul pays au monde à se poser ce genre de questions. On ne verrait jamais un anglo-saxon se demander ce qu'il a le droit de faire. Il le fait. Le génie français est bridé. Oui le génie français est bridé. Et en plus il y a le côté tyran il y a le côté totalitaire roi de Bavière il y a une évolution totalitaire petit à petit du système on le voit bien avec ces interdictions délirantes c'est vraiment un palier qui a été franchi. Il n'y a plus on est démocrate ou non ça c'est notre problème mais il n'y a plus de contre-pouvoir réel. Non effectivement eux les syndicats n'ont défendu personne regardez déjà avant le conseil d'état rendait ses arrêts conformes au désir du gouvernement je ne donnerai pas les exemples mais ils sont connus les conseils constitutionnels pareils. Mais là j'avais passé pas mal de temps sur les contre-pouvoirs et en particulier le rôle des partis politiques parce que il faut bien constater quand même qu'ils ne jouent plus leur rôle et les groupes à l'assemblée ne jouent plus leur rôle non plus. Oui. Parce que là aujourd'hui par exemple vous êtes dans les conditions dans lesquelles le législateur peut prendre le pouvoir par rapport à l'exécutif puisqu'il n'y a plus de majorité mais ils ne le font pas. Il y a peut-être une majorité opérée par les fraternelles. Je ne sais pas. Oh là là. Bah oui. Arrêtez avec le complotisme. C'est pas du tout complotisme. Bon la maçonnerie et je ne suis pas du tout anti-maçon c'est un fait historique. Vous devriez. Aujourd'hui ça représente en gros 0-3% de la population et au parlement ils sont 33%. Où est l'erreur ? Oui oui bien sûr. Je regrette ? Oui oui oui. Bon enfin voilà nous allons nous arrêter sur cette touche de léger complotisme mais tout à fait il y a des complots écoutez c'est comme ça il y a des vrais complots et puis il y a des faux. Mais en tout cas l'évolution totalitaire est vraiment effrayante. Vraiment effrayante un palier a été franchi et puis alors ce qui est typiquement rouellien je trouve ce sont les prétextes invoqués au nom de la lutte contre la haine évidemment c'est un motif très flou mais c'est des bons sentiments qui sont bien avant non mais attendez on peut tout interdire au nom de la lutte contre la haine personne n'osera dire que c'est mal parce que c'est bien d'être contre la haine c'est l'amour qui est contre la haine et donc c'est une démarche typiquement rouellienne les mots ne veulent plus rien dire sous le prétexte de bons sentiments on bannit tout ce qui déplaît. Dernier exemple de totalitarisme ou de pratique totalitaire bon l'état maintenant pratique régulièrement des inspections dans les écoles privées hors contrat bon autrefois ça se faisait mais on regardait le niveau des programmes bon aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font ? ils interrogent les enfants les instituteurs les professeurs le directeur de l'école sont interdits d'y assister qu'est-ce qu'on pose comme question aux enfants ? est-ce qu'ils ont un smartphone ? est-ce qu'ils regardent la télévision ? et on pose des questions sur toutes les déviations possibles inimaginables voilà oui oui mais ça c'est évidemment c'est typiquement totalitaire oui bon tout ça va nous mener doucement à la deuxième partie de cette émission puisque les racines du totalitarisme comme vous le savez sûrement chers auditeurs se retrouvent dans la révolution française matrice des totalitarismes alors justement ça tombe bien notre nouvel invité Hervé Luxardeau vient d'entrer dans le studio bonsoir monsieur écoutez chers auditeurs nous nous retrouvons dans quelques instants après une très brève pause musicale voilà